Alors, M. Mineka, oui, je suis désolé de te dire ça, deux tiers des multimillionnaires ont réalisé des études et il y a eu plusieurs enquêtes qui ont été réalisées. En 2017, c'est un peu loin, mais je crois que c'était les échos. En 2021, je crois que c'était le Figaro étudiant. Et puis, en 2021 également, et là au niveau mondial, c'était Forbes, tout simplement, qui souligne qu'une très large partie des millionnaires, des milliardaires ont réalisé des études, que bien évidemment, il y a des personnes qui sont « autodidactes », tels que Bill Gates, tels que Xavier Niel, par exemple, de Free, qui ont arrêté des études. Mais est-ce qu'il faut se focaliser sur des personnes qui étaient déjà acceptées dans des écoles un petit peu top, du type Harvard ou des écoles d'ingénieurs ? À un moment donné, il faut se repositionner. Oui, les études favorisent le développement du patrimoine quand on utilise bien ce qu'on apprend et quand on s'approprie les outils que nous permettent d'acquérir les études. Donc ça, c'est un avis personnel, mais c'est confirmé apparemment par les faits. Voilà, quoi dire d'autre en fait ? Bien évidemment, toutes les personnes ont la possibilité de devenir riches ou de réussir sur un plan professionnel. Maintenant, clairement, le fait de ne pas faire d'études conduit à devoir travailler peut-être deux fois plus pendant plus longtemps pour réussir et pour atteindre le même niveau qu'une personne ayant fait des études et sachant utiliser les outils qu'il a appris lors de ses études supérieures. C'est tout ce que je veux dire. Mais la personnalité de l'individu, sa capacité à travailler, vont le définir, ça c'est clair. Maintenant, une personne ayant les mêmes caractéristiques individuelles, l'une ayant fait des études, l'autre n'ayant pas fait des études, eh bien celle qui aura fait des études réussira plus facilement et ira sûrement un petit peu plus loin. En tout cas, c'est ce que disent ces travaux, ces études réalisées par des organismes indépendants.